Samuel Eto'o a été accueilli en Algérie, plus précisément à Alger, par les dirigeants de la Fédération Algérienne de Football. Les raisons de son déplacement vers l'Algérie ne sont pas encore connues, mais ça fait tout de même plaisir de voir cette photo, qui envoie un message de paix entre les deux pays. Le football est la principale passion des Algériens, et les dirigeants de la Fédération de Football ont voulu montrer leur soutien à Eto'o, en lui offrant un bouquet de fleurs. Il était vraiment temps que le climat de paix s'installe de nouveau, entre Camerounais et Algériens. Et à travers cette image, le message est assez clair. Surtout qu'il y a des rumeurs, d'un possible forfait du Cameroun au Tchan 2022. En effet, on commençait déjà à douter que le Cameroun participe au Tchan 2022 qu'accueille l'Algérie, du 13 janvier au 4 février 2023. Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur l'absence de l'équipe nationale des joueurs locaux des Lyons indomptables camerounais. Le média Qatari Binsport a annoncé ce dimanche que le Cameroun pourrait renoncer à participer au prochain championnat d'Afrique des Nations prévue en Algérie, citant, des sources proches de la Fédération camerounaise de football. De plus, ces rumeurs sont alimentées par les récentes tensions entre les fédérations de football de l'Algérie et du Cameroun, suite à l'élimination des verts par les Lyons indomptables en barrages africains du Mondial, le 29 mars dernier à Blida. Face à ces rumeurs, le président du comité d'organisation du Tchan 2022, Rachidoukhali a démenti, dans des déclarations accordées à la chaîne Elaya TV, ce dimanche 25 décembre, le forfait du Cameroun au Tchan 2022 en Algérie. La Fédération camerounaise de football a envoyé une liste élargie de joueurs, a indiqué Rachidoukhali, en écartant l'hypothèse d'un forfait du Cameroun. Aussi, ce n'est pas concevable qu'un pays comme le Cameroun soit absent du championnat d'Afrique des Nations. En cas de forfait, toutes les équipes nationales du Cameroun seront menacées de suspension de toutes les compétitions pendant cinq années, a déclaré Rachidoukhali responsable du comité d'organisation du Tchan 2022. Ainsi, le Cameroun prendra belle et bien part au prochain Tchan. Selon le règlement de la compétition, les fédérations qui déclarent forfait sont passibles de lourdes sanctions. En effet, toute fédération qui déclare forfait, après le tirage au sort et avant le début des matchs est passible d'une amende de 5 000 dollars. Elle ne sera pas également autorisée à participer à l'édition suivante du Tchan, qu'on peut lire dans l'article 58 du règlement du Tchan, et publié sur le site officiel de la Confédération africaine de football. De toutes les façons, ça n'arrivera pas, car l'équipe du Cameroun sera belle et bien présente en Algérie. Ça aurait vraiment été dommage que ce scénario se produise. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir, car le chantier de retour à la paix entre Camerounais et Algériens est déjà en marche. Et comme l'exemple vient toujours d'en haut, les responsables des deux fédérations ont tenu à se rencontrer chaleureusement. A présent, nous devons simplement emboîter le pas, car en fin de compte, cette tension entre Camerounais et Algériens ne profite à personne. C'est déjà la fin de la vidéo, faites-nous savoir si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est complètement gratuit. Et l'avantage c'est que vous serez informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Prenez soin de vous et bonne année 2023.